Une homme perdue sur 7 milliards d'habitants. Une homme parmi tant d'autres, disparue. Il est allé sur cette route de pierre parce que le jour de l'anniversaire de Thierry, il m'a dit « Si tu veux que je t'achète un truc avant de revenir en France, tu me dis ce que tu veux. » Je lui ai dit « Tu prends tous les jours ton bus pour aller à l'école. Tu vas sur la plage, tu me ramènes du sable de la plage. » Il m'a dit « Oh mais maman, ce sable, il est banal, c'est comme le sable qu'il n'y a pas à la base. » Il m'a dit « Non, non, je connais une belle plage à Pia où il y a du joli sable. » « 5h30 pour y aller à pied, 5h30 pour revenir, c'est bon, une journée, je peux le faire. » Et donc ce jour-là où il disparaît, il allait vers cette plage de Pia. C'est bouleversant parce que si je n'avais pas parlé de ce sable, tout ça, ça ne serait pas arrivé peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Je vais te dire qu'on t'aime. N'hésite pas à laisser un signe, un message, un mot sur l'adresse que tu vois sur l'écran. » « Tu es partie pour apprendre l'anglais et je t'ai demandé de me servir de guide un jour. Alors j'espère que tu vas revenir, que tu vas me serrer dans tes bras et que tu vas me faire découvrir tout ce beau pays. J'ai confiance en toi. » « Au revoir t'aime, ta grand-mère t'aime aussi. » « On t'aime. » « Ok. » « Éprouvant. » « Neuf jours après le signalement de la disparition des lois le 19 mars 2020, la Nouvelle-Zélande fermait intégralement ses frontières. Il aura fallu attendre deux ans pour que les parents des lois puissent enfin faire le voyage et venir à la rencontre des enquêteurs. » Après des centaines d'échanges de mails, cette rencontre tant attendue est soigneusement préparée. Une journée complète est consacrée aux parents des lois, réunissant chaque service d'intervention, du superviseur de l'enquête au spécialiste de terrain. Un Français, exerçant comme policier en Nouvelle-Zélande, assurera la traduction. « Au revoir t'aime. » On va faire du spectaculaire. On a l'impression que la police ne cherche pas les lois mais qu'elle défend sa thèse. Et si ce sont ces personnes qui ont la charge de retrouver les lois, à ce moment je comprends que c'est perdu. Et deux ans plus tard, ils ne l'ont pas trouvé. En fait, ils ne m'ont pas appris quelque chose que je n'aurais pas pu savoir en regardant sur Internet. Quelle information ils ont que moi je n'ai pas ? La traque numérique commence au moment de la disparition des lois. Retrouver les lois, c'est trouver sa position géographique. C'est vraiment l'idée de savoir s'il est encore vivant, s'il était en mouvement, s'il y a eu des activités, sa carte blée a servi. Il a permis en fait de chercher son empreinte numérique. Donc je vais essayer de traquer toute la navigation qu'il a effectuée dans la semaine qui précède. On donne l'itinéraire à la police parce qu'à ce moment-là, la police n'a pas accès à ces informations. Entre le 7 mars, au moment où il a disparu, et le 17 mars, il y a dix jours qui se sont passés. C'est long. Comme les informations ont changé, nous changions nos recherches évidemment. C'est pour ça que nous avons commencé seulement les recherches cette journée car nous n'avions pas d'autres informations. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a quelques jours avant qu'il a été reporté à nous. Nous faisons les cheques basiques comme les inquiries de banque, les téléphones, les polluants. C'est souvent pas immédiatement. Ils prennent le temps pour obtenir cette information et leur donner la retour à nous. Les policiers ne savent pas ce qu'ils font. Vu qu'ils démarrent la traque dix jours après, leur manière d'enquêter n'est pas pertinente. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'ils étaient à dix jours. Donc ils perdent du temps. Il y a des processus que nous travaillons, en particulier les propriétaires sociaux. Et notre situation avec des offences criminelles a été un peu plus difficile d'avoir ces informations. Ce que je reproche à cette enquête, c'est que pour ma part, ils ont fait beaucoup d'investigations terrestres. Mais voyant au fil des semaines et des mois que ça n'avance pas, pendant trois mois, ils sont quand même bornés à faire des recherches physiques, 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 physiques. Mais au niveau de tout ce qui est Internet, informatique, conversation et tout ça, ils ont épluché un peu sa vraie vie privée un peu tardivement. Eux, c'est des enquêteurs, ils ont dix, quinze, vingt, trente ans d'expérience. Tout de suite aller sur Internet, ce n'est pas leur premier réflexe. Ça devrait être le cas parce que les gens aujourd'hui laissent beaucoup plus de traces numériques qu'écrites. Pour un adolescent de cet âge qui définissent la vie, s'il y a un secret, il y a quelque chose sur Instagram, sur Facebook ou sur son mail. Avec le Gmail, on réussit à voir l'identifiant du Facebook. On va sur Facebook, est-ce qu'il a échangé avec quelqu'un, est-ce qu'il a communiqué sur un sujet. Avec Facebook, on réussit à voir Instagram, donc par triangulation. C'est quelque chose qui se fait immédiatement, quel genre de musique il aime, qu'est-ce qu'il contacte, quelle est son orientation sexuelle, à qui on a affaire. En trois photos, une extraction de données, on voit à peu près le profil de la personne. Adolescent un peu perdu, dix-huit ans, qui se pose des questions sur lui-même, il n'a pas trop la pote avec les filles. Dix minutes, montre en main, on arrive à savoir. Nous savons de l'homestay qu'Alwa a commencé à agir drôle. Sa santé mentale a commencé à détérioriser à ce moment-là. Et nous savons, en parlant avec votre fille, qu'elle, quand elle l'a appelé, était incohérent. Elle s'est effrayé. Elle a été déroulé. Et il a mentionné qu'elle a été déroulé par des forces darks. Ces sortes de commentaires nous donnent des concerns sur sa santé mentale. Ils sont plus dans une démarche qui consiste à démontrer quelque chose qu'à chercher de l'information. On part du principe qu'il est faux. On va interroger les gens pour qu'ils nous confirment qu'il est malade, que c'était un malade mental. On va prendre des vidéos sorties de leur contexte qui vont justifier cette hypothèse, pour essayer de dresser le portrait d'un fou. Nous ne connaissons pas les lois comme ça. Vous comprenez ? En posant les questions d'une certaine manière, on peut obtenir les informations qu'on veut. Est-ce qu'il avait des amis ? Il traînait avec qui ? Il faisait quoi ? Les réponses sont évidentes. Il n'avait pas d'amis. On l'invitait pour une soirée. Il mettait tout le monde mal à l'aise. Effectivement, c'était un malade mental. L'enquête, elle est menée de sorte à faire rentrer cette affaire dans une grille de lecture. C'est-à-dire que tout élément qui ne correspondrait pas à cette grille de lecture est ignoré. L'incapacité à admettre le simple fait qu'ils se soient trompés sur leur piste, ça contribue à ce qu'on ne sache pas aujourd'hui ce qui est arrivé à Ellois. Cette cérémonie qui marque la fin de l'enquête ne délivre donc aucune réponse. Les parents des Ellois sont censés accepter des troubles mentaux dont ils ignoraient l'existence et qui expliqueraient la disparition de leur fils. Après quatre heures de rapports d'enquête, la police conduit les parents sur la zone de disparition. À 40 kilomètres d'Auckland, ils vont survoler Piha, où se sont concentrés les recherches. On est sur deux personnes qui croient en la bienveillance du système, c'est pas des anarchistes. C'est normal parce que le système a été doux avec eux. C'est bien, ils vivent en France, ils sont de classes relativement aisées. Ils n'ont pas de raison de douter de la bienveillance du système. Devant une telle forme d'impuissance, on s'en remet à l'autorité parce qu'on se dit OK, quand j'ai un problème, je prends pas mon fusil, je vais porter plainte parce que l'État va être juste. Ils y croient fort. On est dans les règles. Si on fait suffisamment ce qui est attendu de nous, ça se passera bien. On est à la police, on attend. Ils vont ramener les joies. On va pas faire de vagues, on veut déranger personne, on va attendre. Ce qui est très confortable pour les enquêteurs parce qu'en temps normal, des situations comme ça, vous avez des gens qui sont à poil dans la rue devant l'ambassade. Ils vont à BFM, ils font du tapage. Les collègues sont debout dans la rue avec des pancartes, ils bloquent la route, se font arrêter. Il n'y a pas de bruit. C'est confortable, il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce qui a provoqué cette attente sur vous ? L'espoir qu'il est parti faire un tour et qu'il va revenir, avec ses petits pieds, comme il est parti. Il y a des parents qui ont été appris à l'Elois. J'ai pu communiquer avec leurs parents les deux dernières années, je savais que c'était difficile. Et en particulier, à ce point de défendre les belongings d'Elois. Allez-y, dans cette pièce. Ça fait deux ans que c'est l'affaire sans l'activer. Je suis désolée. Je suis désolée. Je me suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée que nous n'avons pas leur son. Et je ne peux jamais mettre mes pieds, je pense que, comme un parent, je peux comprendre l'anguish qu'ils souffrent. 18-year-old Alois Roland came to Aotearoa in September 2019 to learn English. He had a ticket to fly back to France on the 20th of March 2020, but disappeared after an early morning trip to Piha Beach. He hasn't been seen since, and because our borders closed due to the growing COVID-19 pandemic just days after he disappeared, his parents have only just been allowed into the country to join the search for their son more than two years later. His mother, Catherine, and father Thierry are here with us in the studio. Our hearts go out to you, and we're so grateful for you being here this morning. Just together, nice and close, if you could, please. Just hand in hand. You can just walk. All right, so Caroline, look, we're rolling whenever you're ready. Is there something that people can do to help? Why are you here in New Zealand? On est venus pour avoir un signe des lois. Are you happy with the police investigation? On veut que les recherches se poursuivent, et on veut que la police ne ferme pas l'enquête. On le croit encore en vie. We really hope that there's some information out there soon for you. Merci pour ton invitation. Edouard, Edouard, si tu es quelque part, si tu nous entends, sache qu'on t'aime du plus profond de notre cœur. On t'aime. Edouard, pour nous, t'es toujours là. Y'a pas de problème. On t'aime. On t'aime. Thank you so much for joining us, thank you. Right, stay with us, we'll be right back after the break. Oh... Non mais... Alors... Là... Un carnet. Coronavirus... Einstein. Un mois après la disparition, la famille d'accueil qui souhaitait relouer la chambre a demandé à la police de venir rassembler les affaires des lois. L'ouverture des valises révèle une surprise. La présence de cinq carnets dont la police n'avait pas informé la famille. Durant son séjour, Elouard y a consigné d'innombrables notes. Dans mes rêves, le temps n'existe pas. Mais dans la réalité, ça existe. 20 000 euros remboursés à mes parents. J'ai mon compte français à moins de 40 euros. J'ai aucun travail. Ma carte de bus est à moins de 2 dollars. On est le lundi 24 février. Et c'est bon. J'ai veillé toute la nuit pour un prix, mais je n'ai rien eu. Mes parents me sauvent d'une mort en plus de 100 euros. 344,79 dollars néo-zélandais. Quand on regarde comment l'enquête a été menée, il y a la marque de l'incompétence. Les valises étaient sous-cellées parce que c'est des éléments d'enquête. Donc si quelqu'un ne les réclame pas, il ne les ouvre même pas. La police aurait dû faire qu'on ait plus d'éléments tangibles, c'est-à-dire comme les carnets de notes, pour que nous, on travaille en collaboration avec eux pour interpréter. On comprend le français mieux qu'eux, on comprend les tourneurs, on comprend le langage. Donc ils n'ont même pas eu la présence d'esprit de nous consulter pour ça. Ils ont trouvé un journal dans la Chambre des lois. Il n'y avait rien d'intéressant. C'est peut-être pas écrit « Je suis à cet endroit venu me trouver ». C'est une enquête, il faut analyser, il faut… Et on parle de la vie de quelqu'un qui était très productif de manière intellectuelle. Ça veut dire que tous les jours en ouvrant ces carnets, on peut découvrir un truc. Ok, ça c'est des cours. Ouh là là, ça va pas fort là. Le contenu de ces carnets exprime un mal-être profond. On retrouve dans les écrits intimes des lois les mêmes signaux de détresse que ceux qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Mais surtout, on découvre ce qui pourrait être un déclencheur de ces troubles du comportement. Certains aveux sont pourtant là, écrits de l'âme même des lois. Je suis pas mort d'ici là. Ce coq, ce tas. On verra, je sais pas ce qui va arriver. Donc là, si on avait un doute… J'ai pas mal réfléchi, il s'est passé des trucs. Genre, le plus extrêmement positif, c'est pas l'amour, c'est la corrélation des hommes. C'est pas évident à expliquer, mais en gros, c'est pas l'amour, OK ? Bref, on s'en fout. Et le sentiment le plus négatif dans mon esprit, c'est la peur. La peur, ça détruit une âme. Quand j'ai entendu, il avait fait des photos bizarre sur Instagram, j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Et puis j'ai demandé « Tu prends des drogues ? » Et puis il a dit « Non ». Je pensais pas qu'il allait prendre des drogues. On sent bien qu'il y a un truc qui cloche. On voit bien qu'il traîne avec des jeunes qui fument de la drogue. On l'a clairement vu. Après, moi, sur aucune vidéo, je l'ai vu consommer directement. Il m'a jamais dit directement à moi au téléphone « Je consomme de la drogue ». La drogue, jamais. Jamais ici. Pour moi, c'est quelque chose qu'il a vraiment essayé là-bas. En New Zealand, il y a tellement de gangs qui font des drogues. J'ai un peu fumé, mais tranquille. Là, je suis dans un casino, il fait bon. C'est la belle vie et tout. Franchement, je m'en bats les coups. J'ai rien à perdre. Et... Good luck ! Et ouais, frère, si je devais dire à quoi j'ai touché, tu me croirais pas. Ça va aller, frère, faut que je récupère de la coque. Je pense que oui, il a dû en prendre. De toute façon, quand on voit des photos avec ses yeux qui sortent des orbites, on va faire un dessin, quoi. C'est assez énorme qu'il prend quelque chose, quoi. Je maîtrise le bourré-pas-bourré. Je vais même pas dire ce que je voulais dire. Parce que je voulais dire que non, 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 c'est pas ce pour un connard. Bon allez, salut. Il boit beaucoup d'alcool, mais c'est pas une question d'autre quantité. Ce sont les raisons pour lesquelles il boit. Quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, ça peut être quelqu'un qui aime la vie. Mais il boit parce qu'il est seul, il boit parce qu'il est triste, il boit pour s'endormir, c'est des trucs de mecs qui ont 50 ans et qui ont trois divorces derrière eux. En première page d'un des carnets des lois, une liste de noms et de lieux semble être la base d'un projet de roman autobiographique. Cette liste s'inspire directement d'éléments marquant son séjour en Nouvelle-Zélande. On y trouve notamment le Headquarters, modifié en Hellquarters. Est-ce que vous avez rencontré le Molloy? Le Molloy est assez fameux. Il est en train d'être venu pour le maire. Il est un personnage intéressant. Il va être bon pour votre documentaire. Il est un peu un peu controversial. Oh, je suis juste en train d'être careful avec ce que je dis. Il a des opinions unique sur la façon dont les gens gays qui sont kissés dans les bars peut avoir quelque chose à faire avec le spread du coronavirus. Si les banques ne peuvent pas me prêter de l'argent, il faut que je trouve un particulier qui puisse me prêter. Et j'ai des contacts. Ce n'est pas vraiment des personnes connues, c'est des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, si tu veux. Ils sont super sympas, ils m'aident beaucoup, donc c'est parfait. Je m'appelle Leo, évidemment. Tu veux me regarder la caméra ou Bruno? Bruno, oui. Donc, c'est pas normal pour l'alarm pour aller au milieu de la nuit. Et je vis environ 100 metres près. Et je n'ai pas appelé la sécurité parce que ça coûte quelques-uns. Donc je viens d'aller juste. Donc c'est 3 o'clock en la matinée. Tout était dark. Je ne pouvais pas voir rien. Et je tourne l'alarm off, parce que l'alarm... Et ces, il y a environ 28 de ces dans le bâtiment. Ils sont partout dans le lieu. Et ils sont tous activés. Donc si vous avez des mouvements, vous pouvez toujours les voir sur les caméras, partout. Les caméras partout. Oui, les gens. C'était pour vous dire, j'ai réussi à trouver un endroit où dormir. Je vais dormir là. Je passe ici et je vais dans les toilettes. Tout est clair. Le dernier endroit où je regarde, toujours, c'est l'office. C'est là où le safe est. Et c'est là où l'argent est. N'importe qui. Et puis je vois ici, dans la fenêtre, un paquet de chaussures. Oh, strange. J'ai ouvert la porte. J'ai sorti ici, et il y a Alwa, du Ed Carter's, le restaurant au choukbos. Et il m'a dit, 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 il me délire. ouais, je délire. Et j'ai dit, si vous avez besoin de l'argent, ou si vous avez besoin d'Uber, je peux faire ça pour vous. Juste me dire ce que vous avez besoin. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Puis, la conversation a pris une tournée. Il a été vraiment hysterique et il a commencé à ranger à moi, en une façon très irrationnelle, sur le capitalisme, les vies de l'argent. Et il était de la vue que j'avais trop de l'argent, mais c'est pas de l'argent, et il n'y a pas de l'argent, et je devrais partager tout ce que j'avais. Je suis arrivé à l'époque où je suis un peu nervieux. Je me suis dit, si je prends un film. Je me suis dit, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris un film, en case c'était vraiment mal. Mais, je me suis persuadé à lui de laisser. J'ai fermé la porte derrière, j'ai re-setté l'alarm, je suis rentrée. Je pense qu'il était un petit garçon. Il était un beau garçon, un petit garçon, un jeune garçon. Il a eu l'air du monde à ses pieds, mais clairement, il était un peu... Pas si bien, mentalement aussi. Je ne l'ai pas vu de nouveau. Il était allé. Allé jusqu'à la nuit, il a disparu. Ouais, je voulais dormir dehors, mais c'est un mec qui m'a dit de rentrer dans son restaurant pour m'ouvrir une vie de riche, mais je lui ai dit que je m'en battais les couilles et que je voulais pas, je préférais sortir dehors. Du coup, il a pas compris, je me suis barré. Ah bah, il est là. Que s'est-il réellement passé à 3h du matin, cette nuit-là, au headquarters, entre Eloa et Léo Molloy ? Tout va bien, les gars, vous inquiétez pas pour moi. Contacté par la famille sur Messenger, Léo Molloy donne une version différente des événements de cette soirée. Deux semaines après la disparition, le 21 mars, le businessman s'exprime dans la presse pour mettre le focus sur l'état d'esprit troublé des lois. Et c'est son témoignage qui sert de base à la police pour orienter l'enquête vers les troubles mentaux. Je n'ai pas envie de dire. Je ne suis pas à l'enquête. Je ne suis pas à l'enquête. Je ne suis pas à l'enquête, je ne suis pas à l'enquête. Et pour l'enquête, c'est un peu plus... C'est bien, c'est un peu plus... ...accusation de dire qu'un enfant a l'enquête des problèmes mentaux. Il y a beaucoup de amis qui connaissent très bien sur les réseaux sociaux, etc. Certains disent qu'il est un bon homme. Il y a beaucoup de gens dans la communauté n'ont pas aimé. Ils n'ont pas pensé qu'il est un bon homme. Il était l'un des personnes qui postent sur la page de l'Allawa. Je pense qu'il y a plus d'informations mais ne connaît pas beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des drogue issues. Oh! Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Mais c'est possible, oui. Lizzie, ou Christy, est-ce que vous êtes libre ? Est-ce qu'il y a une possibilité que l'Allawa était donné des drogues ? Non. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Il a aimé son vodka vanille. Il n'est pas filmé. Un truc qui arrive souvent à des jeux, quand ils prennent des trucs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre, ils peuvent rester collés. Peut-être que les gens lui ont donné des trucs qu'il ne fallait pas qu'ils prennent. Des dealers, des trucs comme ça, peut-être. Il n'est pas filmé. Le patron du Cordis, Haute-Land, a créé le coronavirus. C'est l'homme le plus horrible de toute la planète. Il a voulu me tuer. J'ai réussi à m'enfuir par chance. Mais que du l'oeuf ? Que du l'oeuf ? Je ne vois pas. Je ne suis pas sûr de rire. Je ne suis pas sûr de rire. C'est généralement le attitude qu'il a eu, juste que mes observations, je crois que c'est qu'il était sur la drogue. Le fait qu'il s'acte, surtout après qu'il a été le hotel, a été mis en place à ce genre de drogue. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit. C'est probablement le méth, c'est le plus commune aujourd'hui. En sécurité, je dirais que 70 à 80% de mes problèmes sont méthes. Le quartier pour le quartier n'est pas un bon. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette région. Dans New Zealand, comme dans les autres pays, méthes sont un problème. Il y a déjà ses bras dans la société et la communauté. j'ai perdu beaucoup de amis, parce que dès qu'ils ont réalisé qu'ils étaient addicts, ils étaient déjà en déta. Donc on dit ça à un étudiant ou à une jeune personne et ils ont beaucoup de problèmes. qui ont changé New-Zélande pour le mieux, évidemment. Je suis désolé. À ce moment, je suis en train de développer la créativité et je t'avoue que j'ai un peu de la merde. Je parle d'éléphant rose, laisse-t-on les frères. C'est... C'était con et logique. Je n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. C'est l'enfer. Je suis en train de m'attirer les foot, mec. Là, je n'ai plus aucune limite. C'est putain, mec, c'est ouf. C'est trop bien. J'adore. C'est monstrueux en même temps, mais c'est trop bien. Putain, c'est trop bien. J'espère juste que ça va s'arrêter là et que ce ne sera pas toute ma vie une grosse blague et que ce sera plutôt juste une semaine en Nouvelle-Zélande. Parti sous alcool, sous des drogues qu'on ne peut expliquer. Le jeune Eloi Roland a fait une rechute. Mais il espère s'en sortir. Il nous a dit qu'après le 8 mars, ce serait trop tard pour rentrer en France. Et on n'avait pas compris pourquoi. Moi aussi, il me l'a dit ça. Donc je lui ai dit, mais pourquoi ce sera trop tard ? Ça fait déjà quelques mois que tu es en Nouvelle-Zélande. On n'est plus à une semaine près. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que je lui l'avais dit. Moi, j'ai le mal du pays tout à coup. Mais en fait, il ne m'a jamais répondu. Il disait qu'il devait de l'argent à quelqu'un. mais je n'ai jamais trop vraiment su ce que c'était parce qu'il ne voulait pas en parler. Genre la peur, c'est le pire de tout. C'est ça qui empêche ta créativité. Ça t'empêche de penser limite. Ça détruit ton âme. Si j'avais une peur, quelle que soit intense ou un choc émotionnel super intense, je pourrais pouvoir tout perdre instantanément. Tout sera vide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Piha. Il y a beaucoup de gens en Piha connaissent des informations ou connaissent des choses en Piha mais ils continuent très quiete. Ilwa n'était pas le premier en Piha. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été misquées et n'ont d'autres bodies n'ont pas été récord ou n'ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont. Il est n' Chaos qui sait n'ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ontches-ontont-ont-ont-ont-ont-ont не le plus à ce pernah-mais-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ont comme-audit-ont-ont-ont-ont-ont-ont-ontont-ont-ont-ont dise değer Sous-titrage ST' 501